Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, on parle étampes. Donc, je vais vous parler des nouvelles étampes cling ou amovibles de Stampin' Up. Je vais vous montrer comment les monter, comment les entreposer. Et je vais aussi vous parler de l'entretien des différentes étampes, que ce soit les étampes en résine, les étampes en caoutchouc, comme celle-là. Donc, je vais vous donner plein de petits trucs pour bien les entretenir. Donc, je vous présente celui-ci. Donc, ça, je l'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Mais ça, c'est un jeu d'étampes qui est disponible en cadeau pendant la Celebration de Stampin' Up. Donc, la Celebration qui a débuté le 3 janvier 2019. Et vous pouvez obtenir ce jeu d'étampes avec tout achat de 60$. Voilà. Donc, je l'ai déjà monté. Moi, j'aime bien garder la partie de découpe des étampes pour pouvoir les ranger à l'intérieur de leur boîte et tout de suite voir s'il m'en manque. Donc, c'est sûr que si, par exemple, je vois qu'il y a un trou, je vais chercher ma petite étampe et je vais la rentrer à l'intérieur. Ce qu'il faut faire attention avec les étampes amovibles, c'est qu'elles collent énormément. Donc, évitez de tirer par le caoutchouc supérieur. Donc, il faut vraiment aller chercher la mousse à l'intérieur et tranquillement retirer votre étampe. Donc, ça, c'est pour pouvoir les ranger à l'intérieur de la boîte. Maintenant, je vais vous montrer avec cette étampe-là, donc, Tea Together, qui est disponible dans le catalogue en toute occasion 2019 de Stampeda. Donc, on va y aller avec la grande étampe ici, donc, la grosse taillère. Donc, ce que vous commencez à faire, c'est tout simplement les détacher comme ça de leur base. Et on peut enlever l'intérieur ici. Et ce qu'il faut faire, c'est garder ça bien à plat. Donc, vous enlevez une première partie, comme ceci. On peut enlever la partie centrale si c'est une grande étampe. Donc, on l'enlève. On a juste besoin, finalement, de l'extérieur qui va venir s'ajuster sur notre étampe. Donc, n'oubliez pas d'enlever le carton protecteur ici pour libérer la mousse où on va coller la partie collante de l'étampe. Très important, j'ai déjà des clients qui ont collé directement sur le carton. Donc, surveillez bien quand vous faites cette opération de bien tout enlever et d'avoir accès librement à la mousse de l'étampe. Donc, la mousse qui est située en dessous de la partie caoutchouc de votre étampe. Donc, pour les clignes, c'est extrêmement collant. Donc, allez-y doucement. Si c'est une grande étampe, comme aujourd'hui, faites-le en deux étapes. Je vais vous montrer comment faire. Donc, j'ai simplement enlevé une partie. Donc, il y a encore le papier protecteur ici. Il faut faire attention parce que si vous ratez votre coup, vous ne pouvez plus l'enlever après. Donc, il faut vraiment y aller très, très doucement. Donc, vous y allez en ajustant votre étampe sur le contour du motif, comme ceci. En le faisant tout doucement, ce n'est vraiment pas difficile. Vous appuyez bien. Et là, ce que je vais faire, je soulève un peu le petit coin ici, voilà, pour bien laisser votre plastique à l'intérieur. Ce qu'il y a de pratique, c'est qu'en le faisant en moitié, vous avez juste à appuyer sur l'autre partie. Et voilà, votre étampe est montée. À partir de là, vous appuyez sur le côté avec votre doigt en dessous. Et tout doucement, vous allez pouvoir enlever l'étampe. Si vous voyez qu'il y a des petites bulles d'air, vous avez juste à gratter un petit peu pour bien l'appuyer. Et voilà. Donc, votre étampe est montée. Un autre petit truc, si vous avez peur de, voyez-vous, si je le range à l'intérieur comme ceci, ça va coller sur votre boîtier. Donc, c'est sûr que l'étampe ne bougera plus. Mais si vous avez peur d'avoir de la difficulté à retirer votre étampe, voici ce que je vous suggère de faire. Vous allez prendre un petit morceau de washi tape que vous n'utilisez pas, découper un petit bout et le déposer sur le coin de l'étampe. Donc, comme ceci. Vous le mettez sur le coin pour que ça dépasse un peu. Et à partir de là, vous allez couper ce qui dépasse. Donc, vous suivez l'étampe et vous laissez, vous couper l'excédent comme ceci pour que ça suive bien le contour de l'étampe. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que si je colle mon étampe, par exemple, sur un bloc d'acrylique comme ici. Donc, je vais mettre ma petite théière comme ceci. Par transparence, je vais voir le washi tape qui est là. Et je sais que ça va être plus facile pour moi d'aller le soulever et de retirer mon étampe plus facilement. Donc, de cette façon, ça m'évite totalement de tirer sur la mousse et d'avoir de la difficulté à l'enlever. Donc, je me suis fait comme une partie qui ne va pas coller et c'est plus facile de le soulever comme ça et de le tirer. Et je suis certaine de cette façon de ne pas abîmer mon étampe. Donc, je peux le refaire avec, par exemple, la fleur qui est ici, la rose. Je le refais pour vous. Donc, j'enlève le papier protecteur. Vu que c'est une petite étampe, je peux carrément tout enlever mon papier pour pouvoir adhérer l'étampe. Donc, c'est important de le faire toujours d'une façon très plane. Et vous déposez, vous suivez la forme et vous le déposez. Et voilà, vous appuyez bien et vous le retirez et c'est parfait. Donc, là aussi, je vais prendre un petit bout de washi tape, le déposer juste sur le bout de mon étampe. Et avec mes ciseaux, je vais venir le découper et ça me permet d'avoir une partie qui ne va pas adhérer et ça va être plus facile pour moi de retirer. Oups! J'ai été hors champ, désolée. Et de pouvoir le découper comme ça. Si jamais vous ratez votre coup et que la partie collante à l'endot de votre étampe est un petit peu décollée, c'est pas bien grave. Vous avez juste à couper ce qui dépasse et vous pouvez quand même utiliser l'étampe. Je vous conseille de ne pas l'arracher pour la bonne raison que c'est là que vous allez détruire la mousse et que ça sera irréversible. Vous ne pouvez plus après le réparer. Donc, on place encore une fois l'étampe à l'intérieur de la plaque où ça a été découpé, la plaque de caoutchouc, et ça vous permet de les ranger comme ça à l'intérieur. Donc, ça, c'est pour l'organisation de vos étampes. Maintenant, on va parler nettoyage. Donc, je vais prendre celle-là. Est-ce que j'ai mis... Voyez-vous, j'ai pas mis mon petit bout de washi tape. Donc, pour que ce soit plus facile à aller chercher mon étampe, je vais remettre un petit bout de washi tape ici. Donc, on le découpe. On va mettre juste une petite bande sur le coin pour pouvoir avoir un genre de petite poignée. et vous le découpez. Donc, je trouve que c'est plus facile d'aller chercher l'étampe après ça. Surtout les grosses étampes. Donc, voilà. Et ça va pas du tout gêner à l'impression. Donc, pour étamper, je vais utiliser le Stamparatus, parce que je veux vraiment vous montrer qu'à ce qu'il y a de fantastique, ça colle vraiment super bien sur le Stamparatus. Donc, on s'installe comme il faut pour que vous puissiez voir. Et après ça, je vais vous montrer comment les nettoyer. Donc, on va le placer dans mon carton mur-mur blanc au centre. Et je vais venir étamper de cette façon-là. Donc, on force même pas, regardez, ça colle du premier coup. C'est vraiment génial. Donc, avec le Stamparatus, on va mettre du Memento si je veux faire un projet et utiliser mes Stamping Blends. Donc, j'en mets une bonne couche. Et voilà. On va étamper comme ceci. Wow! Super beau! On ne rate vraiment jamais notre coup avec ce bel outil-là. Donc, voyez-vous, regardez comme cette étampe est belle. Super beau! On peut la mettre des deux côtés. Je pense que ça va plus comme ça. Super beau! Donc, à partir de là, je vais vous montrer comment nettoyer. Il y a deux façons. Il y a deux façons. Donc, si vous utilisez le Stamparatus et que vous ne voulez pas enlever votre étampe parce que vous avez d'autres projets à étamper, Donc, le mieux, c'est de prendre le chamois synthétique de Stampin' Up. C'est normal que ça devienne sale. Vous avez juste à le rincer. Le garder toujours humide dans une boîte... Dans une boîte, un boîtier pour étampes. Donc, qui sont vendus dans le catalogue. Et vous avez juste à passer dessus votre chamois. Et ça se nettoie super bien. Donc, ça, c'est avec le chamois. On peut l'utiliser avec simplement de l'eau. Garder le chamois humide. On peut nettoyer les étampes en résine et les étampes en caoutchouc. Aucun problème. Si vous êtes maniaque comme moi, on aime bien avoir des étampes propres. Surtout ce genre de petits détails. Il y a de l'angle qui risque d'être pris à l'intérieur. Donc, vous soulevez ici où j'ai mis le Washi Tape. Regardez, c'est hyper facile. Ça vous fait une petite prise. Et vous avez juste à tirer tout doucement. Donc, ça, c'est avec le Stamparatus. Si vous utilisez des blocs d'acrylique, le meilleur moyen pour les nettoyer et surtout si vous voulez enlever de l'angle qui est pris dans les motifs de votre étampes, c'est d'utiliser le Stamping Scrub qui est vendu 23$ dans le catalogue annuel à la page 206. Donc, vous avez deux parties, deux tapis. Donc, il y a ici des petites gouttes. Donc, les petites gouttes vous indiquent que c'est la partie qui doit être mouillée. Et ici, vous avez un petit soleil dans le coin. Donc, c'est la partie pour assécher votre étampe. Donc, vous prenez le Stamping Mist qui est un savon, un nettoyant pour les étampes et vous allez asperger la partie qui doit être humide. Vous prenez votre étampe et vous allez la frotter sur le tapis. Les petites brosses du tapis vont vraiment rentrer dans les motifs de l'étampe et la nettoyer à la perfection. Vous avez ensuite de ça besoin de l'essuyer. Et voilà, votre étampe est sèche, prête à être rentrée dans son boîtier. Et encore une fois, par transparence, je vois où j'ai mis mon petit washi tape. J'ai juste à la sortir de cette façon-là. Et tout doucement, je vais tirer. Ça colle vraiment, vraiment bien. Et vous allez le placer dans son boîtier. Donc, le plus droit possible. Et voilà. Attendez. Et... Non, je ne suis pas comme il faut. Donc, et voilà. Donc, attendez. Donc, voilà. Donc, ça rentre à l'intérieur du motif. Et pour l'ajuster, on a juste à prendre le caoutchouc. Et voilà. Ça, c'est ma façon de le faire. C'est sûr qu'il y en a qui préfèrent ne pas mettre la partie découpée. Mais moi, j'aime bien parce que je vois tout de suite s'il me manque une étampe. Et si mon kit, mon jeu d'étampe est complet. Donc, voilà. C'était pour ma vidéo d'aujourd'hui. Donc, je vous ai parlé des étampes amovibles. Comment les retirer. Comment les entretenir. Même chose. En fait, c'est la même chose pour le nettoyage pour les étampes en résine. Alors, ces jeux d'étampes-là sont disponibles sur jardindepapier.com. Ainsi que les accessoires, les outils que je vous ai montrés pour nettoyer les étampes. Donc, le Stamping Scrub. Et vous avez aussi le chamois synthétique qui est 11$. Et qui est vendu aussi sur jardindepapier.com. Donc, merci de votre visite. Merci de m'avoir écouté ce matin. Et bonne création! Sous-titrage Société Radio-Canada